les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui sur bim ng drive en réalité virtuelle on va se faire un scénario où on va faire un petit parcours en bus c'est des scénarios que vous trouvez déjà nativement dans le jeu et visiblement on a quelques stations de bus qui nous attendent alors j'ai pas activé le trafic histoire de gagner un petit peu de framerate alors j'ai fait un test tout à l'heure j'ai fait le premier le premier arrêt mais le suivant n'a pas apparu enfin je savais pas il fallait aller là typiquement on aura voilà le petit arrêt à droite peut-être que je mette donc le temps même si la personne voilà on s'arrête ici arrêter le bus ensuite enfin j'ai mis le bus et ouvrez les portes ok on va attendre deux passagers un passager ok fermer les portes et ok alors là normalement ça devrait être bon parce que j'ai pas eu l'animation tout à l'heure avec la caméra extérieure avec la caméra extérieure et là du coup on m'avait demandé de faire demi tourner à gauche ah d'accord ok donc là j'avais foiré j'avais pas eu l'animation donc il m'avait demandé de faire demi tour ok donc là on est sur la map de la côte ouest si je dis pas de bêtises enfin le scénario typique que vous pouvez trouver sur sur bimanger alors il galère forcément à monter là c'est typiquement les routes de san francisco non ça va pas passer t'es pas sérieux ok à la part contre les autres viseurs on en parle ou c'est comment la merde parce que c'est pas du tout ce qui se passe à l'arrière ok donc en fait je me suis juste foiré tout à l'heure nice alors il ya un paquet de il ya un paquet de d'itinéraires avec plusieurs parcours dans plusieurs maps ça c'est plutôt cool c'est moi ce qui est pas des passagers des png quoi en tout cas c'est cool d'avoir de la réalité réalité virtuelle pardon en bus y'a pas de jeu de bus qui propose la verre ça c'est c'est un peu dommage pourtant il y en a un paquet alors l'angle de braquage il est vraiment à chier normalement dans un bus tu vas pouvoir je devrais pouvoir braquer bien comme il faut donc ouais je disais c'est dommage qu'ils aient pas de voilà c'est feu vert qui est pas de jeu vert non là ça va pas encore passer oh ouais mon gars en punaise c'est passé just surtout qu'on n'oublie pas qu'on est sur bimengi donc on prend les dégâts on va pas bloquer le compteur quand même donc je disais pour la énième fois que ouais c'est dommage qu'il n'y ait pas de jeu en verre dédié pour le bus alors qu'il ya comment s'appelle de bus qui est pas mal qui est sur le moteur unreal engine on connaît très gourmand après l'alternative c'est passé sur ots 2 et à utiliser le mode bus comme je l'avais déjà fait pas avant mais c'est dommage voilà de pas avoir un jeu où vraiment dans place d'un chauffeur de bus et là en fait on fait juste on n'avait pas de il n'y a pas d'animation avec des passagers qui achètent un ticket ou quoi comme si deux pareil je regrette grandement qu'il n'est pas et d'une part rendu compatible verre et surtout prise en charge triple scrim parce que c'est vachement immersif d'avoir vous savez sur l'écran de droite par exemple et que la porte avec les passagers qui rentrent sans avoir besoin de bouger la caméra ou de faire appel à un track hier on est à la place du chauffeur c'est possible de le faire à travers comment s'appelle la côte c'est fait rouge c'est pas trop ça va pas sauver quoi ouais 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 tu vois je peux même pas voir je vais de monter sur le trottoir mais on voit rien dans la rétro donc je disais que ouais effectivement on peut le faire via ce bus en magouillant comme d'habitude le fichier point png enfin le fichier point cfg pardon et ça c'est vraiment dommage parce qu'on activement ça déconne donc c'est vraiment pas ouf finalement il ya trois boutons le bouton pour l'agenouillé le bouton pour régler porte et on s'amuse avec les clignotants quand je braque le volant comme un vrai chauffeur tu vois on n'est pas en mode 9h15 ou 10h10 mais moi je vous fais un petit parcours la map on la connaît on a déjà fait quelques dinguerie dessus là c'est en mode chill parce qu'effectivement quand on est sur bimages surtout avec de la vr on cherche plus à aller c'est faire quelques quelques frayeurs mais bon il ya tellement de scénarios qui à matière à bosser et puis là je me suis dit ça peut être l'occasion de se mettre à la place d'un chauffeur de bus bon j'ai dit qu'il n'y a pas de trafic let's go non c'est pas ici rent box quand je regarde alors qu'il n'y a personne bon on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe quitter un tennis en plus les paramètres sont faibles ouais bah voilà ils ont cours de tennis à genouiller le bus ok ouais c'est ça qui manque cruellement je vous jure que l'ambiance en or alors avec des paramètres en faible le jeu est vachement fluide forcément donc ça c'est plutôt cool au moins en profite de la fluidité malgré la verre sur abîmage et qui part pour moi je trouve qu'il est assez exigeant notamment déjà en triple screen il est vachement exigeant de fou c'est aussi c'est une bonne chose vous savez j'avais abordé la verre avec forza j'ai abordé le triple screen aussi j'ai eu quelques commentaires qui dit on n'a pas besoin de la on n'a pas besoin de triple screen tout ça tout ça vous êtes une minorité à demander certes mais comme je l'avais répondu dans un de ses commentaires que j'ai quand même la légitimité de pouvoir dire que c'est quand même des paramètres qui sont indispensables dans un jeu je trouve déjà à travers tous les retours que j'ai pu avoir à travers toutes les vidéos que j'ai partagé j'ai la chance d'avoir et de recenser énormément de retours de la part des joueurs qui sont assez demandant de la verre ou du triple screen et je vois que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce type de prise en charge sur certains jeux sur des licences où ils aiment passer du temps dessus parce que voilà ça apporte aux ça apportera toujours un vrai truc en plus maintenant ce qui a c'est que on a malheureusement certains jeux à l'heure actuelle 23 ans qui ne propose pas cette prise en charge et je trouve ça vraiment dommage parce que ça apportera vraiment un vrai truc c'est pour ça ce que je disais ça apporte un vrai confort j'espère que j'ai pas loupé d'arrêt là il reste un je crois ça apporte un vrai confort et je sais pas ce que ça coûte à un développeur d'ajouter cette fonctionnalité parce que finalement quand on prend un jeu qui ne prend pas en charge de triple screen on a des espèces de vue et tirer sur les côtés voilà ça s'agit juste de les mettre dans un ratio d'image cohérent et de nous donner cette petite fonctionnalité je sais pas comment ça se gère je suis pas développeur mais c'est vrai que ça peut être super intéressant et l'habit manager et a typiquement un exemple parmi tant d'autres qui ont ajouté la vr ce temps après qui ont ajouté là le truc le screen la prise en charge de triple screen peu de temps après parce que finalement il ya des joueurs qui sont demandeurs de ces types de fonctionnalités donc c'est dommage que par exemple à forza ne prend pas en charge je reviens pas sur le jeu je pense suffisamment à aborder le sujet mais c'est vrai que là comme on prend en charge la vr depuis peu sur un jeu qui existe déjà depuis quelques années c'est là où je fais le lien où les développeurs finalement se creuse la tête et pourtant il n'y a pas de piment g2 pas de piment g3 c'est que finalement voilà on en fait quelques années sur le jeu et ça va intéresser ceux qui qui attendent d'avoir cette fonctionnalité pris en charge alors j'espère que c'est ici à convention center je crois que c'est terminé au moins que ce soit l'arrêt en tout cas en termes d'échelle c'est plutôt pas mal bien foutu ouais j'espère que je ne trouve pas d'itinéraire convention center on va pas le retourner quand même le bus ben écoutez je crois que c'est terminé parce que là j'ai pas de flèche qui m'indique quoi que ce soit là j'ai pris un itinéraire mais on m'a pas demandé de tourner à gauche on ne me dit pas que c'est la flotte tu es j'ai peur le décor s'est pas chargé j'ai eu un petit coup de chaud là histoire de pas de rassi c'est là ok l'être pas vraiment que ce soit l'itinéraire où je me suis bourré en tout cas j'ai pas eu les flèches sur le sol voilà je comprends rien ok peut-être mettre deux flèches qui se croisent convention center tu en a bombardé comme un tain franchement c'est fou l'immersion c'est un truc de dingue t'étais vraiment à l'intérieur de du bus quoi tu es chauffeur tu regardes autour de toi tu es en termes d'échelle c'est tellement c'est tellement immersif en tout cas on ne va pas planter de bordel ouais tu vois j'étais allé à gauche tout à l'heure j'étais allé là bas je crois ben finalement ah ben voilà il est là qu'on m'a fait faire le tour là on m'a fait prendre l'autre banne je crois que c'est le dernier arrêt ah non ah si let's go on avait eu ce défi on avait eu terminus bon ben j'espère que cette session cette petite balade en verre en bus sur ce beam ng vous aura plu n'hésitez pas à laisser un avis en commentaire et puis moi je souhaite de passer une excellente journée une excellente soirée prenez soin de vous et on se dit à très bientôt tchao tchao tout le monde Sous-titrage ST' 501